L'éditou de Djameldine Ben-Chinouf Salaamu alaikum, azulfulaoun, bonsoir. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la démocratie. C'est inutile de remonter, comme à chaque fois, à l'historique de la démocratie. Peut-être juste dire que celle-ci a toujours été relative. Elle n'a jamais été comme l'imaginent beaucoup de gens, comme la rêvent beaucoup de gens. À Athènes, par exemple, les femmes, les esclaves et les métèques n'avaient pas droit de citer et ne pouvaient donc pas participer aux débats politiques. Un adulte sur six seulement, à Athènes, avait le droit de participer à la vie politique de la cité. Aujourd'hui, en Occident, même si personne dont la cité n'est exclue du droit de vote, hormis les étrangers qui n'ont pas pris la nationalité du pays, mais dont tous les droits sont de toutes les façons préservés, sauf celui de voter, et il n'en demeure pas moins que la pratique démocratique reste cependant soumise à des forces occultes, celles de l'argent notamment, qui peuvent y influer de façon parfois décisive, tout particulièrement par le biais de l'information, de la communication, dont personne n'ignore l'influence décisive sur les résultats des élections notamment, des moyens qui sont entre les mains du grand capitalisme. Dans ces pays, l'on considère généralement qu'il y a trois pouvoirs séparés, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, qu'il faut donc séparer pour éviter qu'ils ne soient condensés entre les mains d'un seul homme ou d'un groupe d'hommes. Mais, très curieusement, personne, y compris parmi les mouvements les plus contestataires, n'évoque le pouvoir le plus fort, le plus décisif dans l'équation politique, celui de l'argent, justement. C'est ainsi. Personne ne dit que le pouvoir de l'argent doit être politiquement neutralisé. Mais, malgré tout, cette forme de démocratie, malgré ses carences et ses dessous, et tout ce qu'on ne dit pas, reste une remarquable avancée citoyenne. Dans le reste du monde, par contre, et pour ce qui nous concerne précisément, dans ce monde dit arabo-musulman, la captation du pouvoir par les juntes, les mafiocraties, les monarchies d'un autre âge, est pire que le despotisme brutal et à visage découvert, puisque ces régimes ont opté pour une très chaffuine et très sournoise méthode, cacher leur vraie nature sous des dehors démocratiques, derrière des façades potemquines, derrière de fausses institutions sorties, toutes casquées de la fraude électorale. C'est le cas, en Algérie notamment, où la démocratie est pourtant gravée sur le fronton de tous les succès d'années d'institutions. Écoutez un peu la dénomination officielle du pays. République algérienne, démocratique et populaire. République démocratique et populaire. Un régime tellement complexé par sa propre nature de mafiocrate, qu'il en rajoute autant de pléonasmes qui contredisent la triste réalité, comme s'il suffisait de répéter et de marteler et de marteler des termes vidés de leur sens pour convaincre les gens du contraire de ce qui est. Voici donc un pays qui a subi une indicible oppression des siècles durant, où un peuple s'est formé dans la souffrance, dans la douleur, dans la résistance, qui a mené une lutte implacable contre l'un des plus atroces empires coloniaux de l'histoire, une révolution acharnée, où des centaines de milliers de combattants ont donné leur vie pour libérer leur pays. Mais un régime sorti tout droit des officines du même colonialisme a fait main basse sur le pays avant même que celui-ci ne soit libéré. par le coup d'État, la violence, le mensonge, la récupération et l'utilisation de la mémoire collective. Ce même régime continue, à ce jour, de se maintenir à la tête de ce même pays par les mêmes méthodes, et pire encore, puisqu'il est passé maître dans l'escamotage et la tromperie, et plutôt que de s'assumer en le despote qu'il est, il a mis en place un processus d'une très grande complexité pour organiser la fraude électorale à une très grande échelle, dans le même temps où un arrêt aux pages de généraux désigne le président, dans le même temps où le pays tout entier et toutes ses richesses sont mises en coupe réglée, dans le même temps où la corruption de masse est instituée en mode de gouvernance. Ce sont les généraux, dans le même temps, qui continuent de désigner le président de la République. Alors, écoutez ce que nous dit celui-ci, le dernier en date, le président actuel. Écoutez ce qu'il nous dit sur la démocratie en Algérie, mais écoutez-le bien, s'il vous plaît. La démocratie, c'est ce qu'il nous dit sur la démocratie, c'est ce qu'il nous dit sur la démocratie. c'est ce qu'il nous dit sur la démocratie. Il faut qu'il faut qu'il y ait une république bananea, il y ait une république bananea comme il n'a pas voulu. Et il n'a pas voulu. Pour que aujourd'hui, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. l'oncate y méné, qu'adda, ou y m'dilou, y a-tihou, et tout ça. A-b-qa-wa-la-kheer. L'Editou de Jamaljin Benchenouf